Salut le monde est douce, c'est Shiranui de la chaîne Shiranui, vous savez, cette fameuse chaîne de jeux vidéo qui parle du MMO français, la WAKFU, qui est trop bien, qui est basée sur une série animée française, trop bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo comme à l'époque, petite ouverture de coffre, pas piqué des hannetons, et puis petit racontage de vie où je vais vous présenter mes futurs projets sur la chaîne Twitch, sur la chaîne YouTube, et sur, bah non c'est tout, il n'y a que ces deux réseaux là, bref. Et donc voilà, petite ouverture de coffre comme à l'époque, sauf que je ne vais pas faire comme à l'époque, c'est-à-dire scinder la vidéo en deux où il y a une partie où je raconte mes projets et une partie où j'ouvre les coffres, parce que je me suis rendu compte que finalement les gens skippaient la partie où je raconte ma vie pour finalement regarder la partie où j'ouvre mes coffres. Du coup, on va faire autrement, je vais ouvrir mes coffres en même temps que je raconte ma vie. Comme ça, pendant que vous êtes hypnotisé par les ouvertures de coffres et tous les drops incroyables qui défilent sous vos yeux, et ben je vais pouvoir vous insérer dans votre esprit tous mes projets sur la chaîne YouTube, les Twitch, pour le début de l'année 2023, vos paupières sont lourdes... Enfin bref, on va rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'on va peut-être d'abord parler un peu du bilan de 2022, parce que j'ai besoin d'exerciser des trucs par rapport à 2022, clairement. Ah, et bien évidemment, j'ai oublié de vous signaler qu'au niveau des coffres, ce sont des coffres 50 et 65, parce qu'en décembre, avec la mise à jour Ereboria qui présentait des donjons bas level, bah disons que j'avais envie de me retester un peu la branche de level 50 et la branche de level 65. Question de me mettre un peu, comment dire, dans le bain des petits bas level pour pouvoir faire dès la sortie ces fameux nouveaux donjons qui sont, je trouve, plutôt cool, mais ça, c'est une autre histoire, et surtout, faites pas attention à la liquidité en Kama sur mon compte, disons que j'ai fait quelques petits d'achats d'eau green pour mes futurs projets, mais ça, on verra ça plus tard. Concernant, bah justement, mon année 2022, comment ça s'est passé ? Bah, comme tout le monde, c'est-à-dire plutôt assez mal. Déjà que, personnellement, j'ai perdu mon père en début d'année, plus en plus, il y a eu la guerre en Ukraine, plus le réchauffement climatique, plus les élections présidentielles, plus, oh, plus ratio, plus, enfin, vraiment, 2022, ça a été une année catastrophique, non pas que pour moi, mais quasiment pour tout le monde, j'ai envie de dire, et, bah, disons que le mood de début d'année où j'étais endeuillé, bah, disons, ça a impacté un peu, disons, mon travail, parce que, bon, bah, j'avais plus la force de faire du contenu, donc, bah, j'ai fait une pause, et puis, en faisant ma pause, j'avais plus la force de faire du Waku, alors j'avais tenté de faire autre chose, mais, comme la sauce prenait pas, bon, bah, bon, bah, je me suis encore plus miné, et encore heureux que la mise à jour de l'été en 2022 a été un banger et m'a fait revenir sur le jeu, parce que je pense que si j'avais continué à faire, parler d'autre chose que Wakfu, vous m'auriez tous détesté, non, mais en vrai, non, c'est vrai que la mise à jour, par contre, en termes de mise à jour, Wakfu, ça a été assez bien en 2022, il y a eu des nouveaux contenus, une refonte complète des donjons, qui, je trouve, est super intéressante pour ceux qui sont pas forcément très attraits aux compétitifs, maintenant, ils peuvent vraiment s'amuser à être classés en ladder, et puis, quand même, avoir des récompenses, et puis, ça change un peu, voilà, certains paradigmes de donjons, c'est plutôt cool, c'est vraiment plutôt cool en termes de mise à jour, donc, bon, voilà, quoi. Mais, du coup, pour la chaîne YouTube, forcément, au début des reprises des vidéos, j'avais envie, voilà, de faire autre chose que du Wakfu, ça n'a pas marché, je ne le referai plus jamais, mais, et, voilà, j'ai décidé plutôt de me concentrer sur mes amours de toujours, finalement, même si on les quitte, ils reviennent toujours, c'est-à-dire Wakfu, et bientôt Waven, aussi, j'avais dit que je parlerais de Waven quand le jeu sortira au moins en bêta ouverte, pré-ouverture officielle, donc, c'est plutôt en juin 2023, mais, voilà, disons qu'au niveau YouTube, ça a été plutôt, dans un premier temps, en termes de reprise, assez catastrophique, ça s'est plutôt calmé quand j'ai repris du Wakfu, mais, bon, le mal étant fait, en termes de progression, bon, c'est un peu, c'est un peu dommageable, et, finalement, j'ai fait deux fois moins de vidéos au Wakfu que l'année dernière, et vous avez peut-être pu vous le sentir, que, justement, j'ai sorti un peu moins de vidéos que l'année dernière, mais, bon, je compte essayer de me, comment dire, me remettre un peu d'aplomb pour 2023, en espérant que ça aille mieux, avec la possibilité, bien évidemment, en 2023, que, bah, comme Waven sort, il y a aussi d'autres contenus que je peux parler sur la chaîne, où vous êtes un peu plus, comment dire, intéressé que si je parlais de Dofus, par exemple. Bon, bref, pour la chaîne YouTube, ça a été plutôt compliqué, cette année 2022, mais, en termes de chaîne Twitch, ça a été plutôt ok tiers, parce qu'on est passé, cette année, enfin affilié, donc, je voudrais remercier tout le public qui a suivi sur Twitch les lives, parce que c'est aussi grâce à vous qu'on est passé affilié, bien évidemment, et c'est grâce à vous que, sur Twitch, maintenant, je peux, déjà, vous proposer une qualité de stream qui dépasse les 720p, et ça, c'est plutôt cool, mais aussi, vous proposer aussi des interactivités, pardon, intéressantes sur les streams, avec les points de chaîne, avec tout un tas de trucs, il y a de bonnes rigolades sur la chaîne Twitch, et c'est plutôt cool, donc je voulais vous en remercier, et, bah, du coup, même si j'ai fait une petite pause entre novembre et décembre, et, bah, voilà, on va reprendre en 2023 pour toujours plus d'amusement, de fun et de clips sortis de ce contexte qui vont finir en short YouTube, d'ailleurs, en parlant de short YouTube, vous le savez peut-être pas, mais j'ai sorti une chaîne secondaire cet été, à la base, c'était pour avoir la possibilité de pouvoir parler d'autre chose que Wakfu, puisque vous avez, j'ai bien vu que parler d'autre chose sur cette chaîne, c'est un peu compliqué, donc, c'était, je pensais me servir de cette seconde chaîne comme un exutoire, mais, finalement, je m'en sers plus pour, voilà, des temps forts de live Twitch plutôt que, réellement, bah, voilà, de chaîne secondaire, donc, voilà, si vous avez raté les streams et que, bah, bah, ça vous intéresse de voir un peu ce qu'on pouvait faire sur Twitch en 2022, et, bah, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne secondaire, ça coûte pas grand-chose, l'abonnement sur YouTube est toujours gratuit, quoi. Bref, ça, c'était pour 2022, et, du coup, qu'est-ce que j'ai prévu pour 2023, me direz-vous ? Du coup, mes projets pour 2023 concernant la chaîne YouTube, ça va être assez simple, et ça va pas vraiment varier de ce que j'ai déjà pu sortir et dire sur la chaîne, c'est-à-dire qu'on va continuer, bien évidemment, à parler de Wakfu sur la chaîne, et, lorsque Waven va au moins sortir en bêta, je dirais, vas-y d'ici, au doigt mouillé, hein, pronostic perdant, avril-mai pour une sortie officielle en juin, question, voilà, de prévoir les premiers bugs, j'ai commencé à parler de Waven à partir de cette période-là, mais c'est pas pour autant que, si je parle de Waven, je vais arrêter de jouer à Wakfu, parce que Waven, c'est un jeu qui, je trouve, est beaucoup moins chronophage que Wakfu, donc ça me permet, voilà, de jouer en même temps à côté à Wakfu, ou à autre chose, évidemment, bien évidemment, et, du coup, vous proposez des vidéos à la fois sur Waven et sur Wakfu, quoi, comme ça, si vous n'êtes pas Waven, bah, c'est pas grave, vous avez toujours les vidéos à Wakfu, et au moins, Waven, c'est un jeu qui, enfin, c'est un sujet de vidéo qui est plutôt bien reçu par rapport à Dofus, à l'époque, donc, du coup, tout le monde, je trouve, peut y trouver son compte, et puis, moi, je peux me diversifier, et tout le monde est content, quoi. Mais là où ça va être intéressant, début de l'U23, c'est au niveau des streams, et aussi un peu des vidéos YouTube, hein, parce que, bon, ça, indirectement, ça va impacter les vidéos YouTube, c'est concernant le fameux projet qui fait que j'ai dépensé tous mes kamas de Rubilex en green, et bien, en fait, ça se résume en deux questions qu'on me pose assez souvent, c'est la première, c'est qu'est-ce que je fous sur Rubilex, étant donné que je suis une streameuse francophone, et que je fais des vidéos en français, alors, je sais que ça peut en choquer plus d'un, et je vous comprends, hein, je vous comprends tout à fait, c'est surtout parce que, bon, à une époque, voilà, petite histoire, c'est qu'il y a, depuis longtemps, j'avais commencé sur le serveur Remington, enfin, j'avais recommencé le jeu sur le serveur Remington, parce que, à l'époque, j'avais commencé sur Aïrafal, mais du coup, je m'étais fait choper par ma mère quand j'ai essayé d'avoir de l'alopasse pour avoir du booster pack, et, enfin, de l'abonnement, et du coup, j'ai ruiné le forfait de ma mère, et je me suis fait méga engueuler, donc avoir un serveur qui soit, bah, du coup, free to play, bon, bah, c'était cool, donc j'ai recommencé sur Remington, puis finalement, je m'étais plutôt bien installé, et, euh, bah, finalement, avec la fusion du serveur, j'ai fini sur Ruvilax, quoi. Et la deuxième question qu'on me pose assez souvent, aussi, depuis ma reprise, surtout, c'est est-ce que je vais refaire mon aventure de zéro, je vais reprendre l'aventure de zéro que j'avais commencé en 2021, et bien, la réponse est non. Cependant, je comprends bien que, c'est un truc qui intéresse pas mal de monde, ce type de vidéo, et puis, moi aussi, ça m'intéresse, le petit bémol, c'est qu'à la sortie de la mise à jour, quand j'avais repris, j'avais plus envie de tester des nouvelles fonctionnalités en monocompte, avec les nouveaux donjons monocompte, en trois persos, et faire quelques petites brèches, tu vois, plutôt que, tu vois, reprendre mon aventure de zéro, et puis, reparler, justement, refaire les vidéos en question, parce que, ben, avec la nouvelle feature de donjon, en fait, tout ce que j'ai pu dire dans les deux dernières vidéos, ben, finalement, ça tombe un peu à l'eau, un peu à l'eau, quoi, il faut... Donc, en fait, à la limite, il faudrait tout refaire depuis le début, tout recommencer, pour refaire une aventure sur de bonnes bases, tu vois, avec les nouvelles features de donjon, et puis, refaire les vidéos, en prenant en compte les nouvelles features de donjon en question. Voilà, en fait, c'est justement pour ça que j'ai décidé de refaire une aventure des zéro, mais sur Pandora ! Voilà, c'était ça, le petit teasing, c'est que, voilà, sur Twitch, on va reprendre les streams en mi-janvier, le temps que je refasse un peu l'overlay de stream et tout ça, et du coup, on va se relancer du Wapu, avec une aventure de zéro, mais cette fois-ci, pas sur Rubilax, mais sur Pandora ! Donc, vraiment full de zéro-zéro, quoi, par rapport à avant, c'est-à-dire que, je ne connais quasiment personne sur le serveur, ah si, je connais des gens sur le serveur Pandora, mais du coup, je serai, je trouve beaucoup moins aidé qu'avant, et puis, surtout, évidemment, bah, ça me permet d'être aussi sur un serveur francophone, en plus du serveur Rubilax, quoi, et ça, les gens qui me posent la question à chaque fois, pourquoi je suis sur Rubilax, vont plus me la poser, et ça, c'est plutôt cool ! et enfin, je vais plus me faire achaler en MP sur le jeu, par des espagnols qui me demandent, « Eh, Maquille, comment est-ce en la casa ? » « Comment c'est dit ? » « Comment droppard ? » « Elle est le… » « Elle est le… » « Rubilax ? » « Je ne sais plus parler espagnol, j'en ai marre, j'ai une overdose d'espagnol, c'est bon, c'est fini ! » « Bon, j'ai pas pu avoir mon pseudo sur le serveur, mais voilà, un truc qui s'y ressemble, et puis ça passe quand même ! » voilà, c'est à peu près tout pour les news des débuts d'année ! » ce qu'il y a à retenir, c'est reprise des aventures de zéro, mais vraiment à zéro sur Pandora ! » « Et surtout, petite vidéo à veine, pas piquer des hannetons, quand le jeu sortira au moins en bêta, quoi ! » c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo ! Alors, si vous avez vu un truc que j'ai droppé dans l'écoff qui vous intéresse sur le serveur « Rubilax », n'hésitez pas à le signaler sur le Discord assez vite avant que je décide de tout concasser pour faire des éclats ! Bien sûr, je ne parle pas forcément des fragments de Stasis et des cosmétiques, ça, évidemment, je le garde pour moi, faut pas déconner ! Néanmoins, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la partager, mettre un petit pouce et à vous abonner, du coup, pour en rater des futurs projets qui vont arriver en 2023, il y a tous les réseaux en description, qu'il soit le Discord, le Twitter, le Twitch et tout dans la description, et on se retrouve en 2023 sur Twitch et YouTube pour la suite des aventures ! Allez, passez une bonne année 2023 et à bientôt ! Allez, bisous, bisous ! ! Sous-titrage ST' 501